pourquoi j'ai pas d'amis ? ouais c'est une question que vous posez sûrement et je l'ai développé d'ailleurs dans mon dernier podcast si tu l'as pas écouté je t'invite à le regarder j'en ai parlé avec Elena et Nelia et on a parlé de divers sujets mais notamment l'amitié et c'est un sujet sur lequel je voulais approfondir parce que sûrement tu te poses la question de mais Asien pourquoi t'as pas d'amis ou bien si tu ne sais pas bah je vais t'exposer ça aujourd'hui c'est vrai que ça peut vous paraître très très bizarre parce que vous dites mais Asia quand même tu as une grosse communauté sur les réseaux sociaux tu es très suivi tu es entouré de beaucoup beaucoup de monde mais il faut savoir vraiment que la plupart des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux sont en fait très seul c'est en fait un mirage on a l'impression d'être très entouré mais en fait on ne l'est pas et ça fait seulement un an que je me rends compte que j'ai pas d'amis ouais votre colle a pas d'amis oups je te coupe juste un petit instant pour te parler d'un truc dont tu vas réellement te servir dont je me sers dont tu vas te servir et c'est bien sûr le sponsor du jour qui est cybergoss vpn si tu ne sais pas ce que c'est laisse moi t'expliquer à notre époque ultra connecté il devient indispensable de trouver un moyen de sécurité et aussi fiable typiquement tu vas activer ton vpn partout par exemple tu vas dans une cafette ou dans un restaurant puis tu demandes la wifi et bien le risque c'est que tu peux te faire pirater et donc cybergoss vpn est là pour te permettre en fait de masquer ton adresse ip et surtout de chiffrer tes données et de rediriger du coup l'intégralité de ton trafic internet via un tunnel sécurisé outre l'aspect sécurité cybergoss vpn va aussi te permettre d'accéder à des sites à des émissions tv à des séries à des plateformes qui sont bloquées géographiquement lorsque tu es à l'étranger ou par exemple tu es en France et tu veux voir des choses qui se passent aux états unis et bien en activant cybergoss vpn t'auras pas ce souci puisque tout sera débloqué et donc tu vas pouvoir profiter pleinement autre chose hyper intéressante avec un seul abonnement on peut protéger jusqu'à 7 appareils c'est énorme donc pour toute la famille en fait si ça t'intéresse j'ai une offre exceptionnelle qui est de quatre mois offerts puis l'abonnement te revient à seulement deux euros et trois centimes évidemment via mon lien en description ici il est vraiment question du satisfait ou remboursé donc si tu n'es pas satisfait tu as 45 jours pour te rétracter mais sache que il y a 5 étoiles chez trust pilot donc très très fiable et puis il y a près de 38 millions de personnes dont moi qui teste du coup cybergoss vpn merci cybergoss vpn de m'avoir fait confiance merci à vous de m'avoir écouté et on peut continuer avec cette vidéo on va commencer par asia toute petite qui commence à apprendre la vie qui commence à comprendre l'humain et qui a une maman qui fait très attention aux gens qui vraiment me met en garde sur absolument tout et ça a été ça pendant tout mon enfant jusqu'à que en touchant chaque fois le feu j'ai enfin compris qu'il fallait pas trop s'en approcher et j'ai développé une peur je vous l'expliquer juste après avant les déceptions je vais revenir sur un point c'est que j'ai beaucoup déménagé l'excuse de toujours vouloir trouver soit une maison plus grande soit un endroit qui était toujours adéquat par rapport à nos intérêts et et d'ailleurs je leur remercie grandement parce qu'on n'a jamais manqué de rien et bref donc j'ai pas eu de manque on va dire et ma copine en vrai c'était ma soeur au fur et à mesure des déménagements bah j'ai pas eu d'amis d'enfance parce que j'ai tellement déménagé que bah surtout quand tu es petit y'a pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui je gardais pas contact avec mes amis moi j'avais une nintendo ds enfin je sais pas comment je peux garder contact ouais pas d'amis d'enfance donc ça c'est la première chose au niveau du nombre et puis plus on grandit et comme je dis plus on comprend l'humain et ma mère m'a vraiment mise en garde notamment je vais vous expliquer petit à petit plein de petites histoires et la première attendez je réfléchis ma première déception amicale celle dont je me souviens la première j'avais 14 ans ouais 13 14 ans quelque chose comme ça et j'avais une amie comment dire profiter de ma gentillesse donc moi j'étais cette petite fille en fait quand tu m'as je te donne tout voilà je ne compte pas sachant que pas 13 14 ans t'as rien et peut-être que vous avez déjà fait ça mais je sais qu'il y en a qui peut trouver ça fou mais par exemple tout ce que j'avais de valeur quand c'est l'anniversaire de mes copines je leur offrais et mes parents me gâtaient beaucoup c'est à dire j'ai beaucoup de choses en stock pour les offrir à mes copines c'est le bref n'importe quoi à chaque fois que c'est l'anniversaire de mes copines bon je le fête plus un mais quand ils étaient petits c'était entre guillemets sacré et quand j'allais à l'anniversaire de mes copines donc toujours avec un très gros cadeau mais quand c'était le mien c'était soit y'a rien soit n'est pas mon anniv ou elle me considérait pas en fait elle trouvait des excuses enfin bref et moi je le voyais absolument pas en mal et ma mère me disait asia fais attention à cette fille voilà je pense que vraiment elle elle est avec toi parce que tu lui offres des cadeaux mais non maman tu sais j'étais en mode mais elle voit même le mal partout enfin moi ça me dérange pas je l'offre de bon coeur et bref j'écoutais pas ce qu'elle me disait etc puis un moment ouais j'ai vraiment compris que elle se foutait bien de moi je me souviens plus trop des détails et puis j'ai nexté la personne et je me souviens que ce jour là j'ai énormément pleuré genre c'était ma plus grosse claque en amitié ça m'avait extrêmement choqué parce que j'entendais des trucs en fait à mon dos enfin vous voyez le vice 13-14 ans t'es au collège je crois oui t'es en cinquième quatrième il y a eu plein 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 de déceptions amicales qui s'en est suivi je vais essayer de vous en citer là vraiment rapidement pour que puissiez voir un petit peu qu'est ce qui s'est passé dans ma tête là je viens de penser il ya une fille par exemple c'était ma meilleure amie c'était bon sûrement peut-être qu'elle va regarder ma vidéo mais bon elle sait très bien que ça m'avait énormément touché on n'est plus du tout en contact mais je crois qu'elle regarde mes contenus c'était ma première meilleure amie c'est une fille qui était convertie qui était venu chez moi enfin voilà qui était entre guillemets en galère mes parents l'ont vraiment accueilli elle est venue très longtemps chez moi enfin j'ai pas citer tout le bien qu'on a fait pour elle mais je vais pas citer tout ce qu'elle a fait de bien pour moi aussi parce que vraiment c'est un coeur et encore aujourd'hui je sais qu'elle un bon coeur mais oui des fois parce que les gens sont gentils des fois t'excuses des trucs de fou mon père faisait hyper attention aux personnes avec qui je je traînais les personnes que je fréquentais et il y avait une fille en particulier avec qui est sorti mon père ne voulait pas que je sorte avec elle je vais pas vous citer pourquoi mais j'en avais fait part justement à ma meilleure amie je vais dire regarde toi tu peux sortir avec elle j'ai vraiment ça ne me dérange pas mais moi mon père il ne veut pas donc bah je ne vais pas sortir tu vois avec vous et je lui ai cité pourquoi erreur erreur puisque non mais c'est une trahison de ouf je lui ai envoyé des vocaux et vous savez ce qu'elle a fait elle les a envoyés à la fille elle les a envoyés à la fille et en plus de ça elle a des grandes soeurs qui sont derrière elle donc les représailles je me dis pas je reçois un appel parce que moi je n'étais pas au courant tout ça je ressens un appel que des menaces ça me gueule de ce que je mets c'est qui se passe quoi ouais pourquoi tu parles sur ma soeur nanana et je tombe mais non mais pourquoi on a entendu les vocaux j'ai moi dans ma tête j'étais en mode mais genre de quel vocaux de vraiment je me dis mais de quoi elle parle et je me doutais pas que ma meilleure amie m'a comment dit un coup dans le dos ouais et quand j'ai su ça j'ai en fait j'ai halluciné j'ai j'en ai parlé à ma soeur on s'est regardé on a dû non 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 mais c'est pas possible tu vois alors j'ai pas expliqué pourquoi à mes parents je crois je lui parlais plus parce que je voulais pas tout mélanger mais qu'est ce que j'étais déçue waouh c'était il s'est fait en moi ou pour vous expliquer un petit peu le personnage que je suis tu me fais un seul truc je suis indifférente comme ça il a comme ça tu peux rien faire à tu peux rien faire tu peux pas me changer et ça c'est un truc que j'ai développé que je trouve mauvais parce que bas pour moi il faut accepter le pas le mal que les gens font mais être plus tolérant tu vois parce que moi même en vrai je fais des erreurs mais pour moi c'était pour moi c'est trop enfin je sais pas si vous dites moi en commentaire si vous vous aurez pardonné ou pas moi je pour moi la confiance elle est morte parce que l'amitié c'est quoi et c'est surtout de la confiance enfin s'il n'y a pas de confiance pour moi il n'y a pas d'amitié donc quand c'est brisé bah pour moi c'est c'est pas c'est pas good quoi d'ailleurs petit aparté je sais pas ce que vous en pensez du concept de la meilleure amitié mais moi c'est vrai que au fur et à mesure du temps j'ai eu du mal est ce que vous êtes prête mais ça va pas être que des stories je vous rassure mais c'est pour vous vous rendez compte comment asia elle a pété un câble dans sa tête je me suis lancé sur les réseaux sociaux et il y avait une personne qui faisait que de m'insulter que de m'insulter et sauf qu'au début j'avais pas de haine fin à part twitter ça c'est classique mais j'avais pas vraiment de haine et d'ailleurs c'était sur snap de fil en aiguille j'ai compris qu'en fait vous savez c'était qui c'était ma meilleure pote du moment du moment ouais parce qu'il y en a à chaque épisode qui qui m'a insulté mais genre tous les jours quand je l'ai appelé elle a pleuré elle a assumé tout et ouais 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 ma première hater c'était ma meilleure pote voilà voilà donc je sais pas comment vous voulez que votre petite asia s'ouvre aux gens mais autant vous dire que du coup on était vers mes 18 19 ans mais moi l'amitié c'était j'étais en mode mais c'est c'est quoi ces pourritures après tu me dis peut-être assez choisi mal tes amis peut-être mais je me dis quand même la base même de l'humain c'est la confiance la loyauté les valeurs les principes fin quand même mais non mais non alors là on va rentrer dans une autre sphère la sphère des réseaux sociaux alors là ça va être la dernière pour vous exposer en fait toutes les déceptions que j'ai eues mais ouais les réseaux sociaux ouais c'est méchant c'est méchant mais pas par les personnes qu'on pense ouais c'est pas les personnes sur les réseaux sociaux enfin il y en a un c'était compliqué mais le pire le pire que j'ai vécu personnellement c'est par des personnes lambda qui ont pas de notoriété ni rien ce sont les pires en fait les gens ils pensent que réseaux sociaux égale pas t'es blindé t'as plein de privilèges et donc c'est toi qui doit payer pour tout le monde et votre copinatia ne sait pas dire non alors je sais dire non mais il ya le fameux truc où bas quand tu dis non t'es la méchante voilà aujourd'hui je suis dans une posture où je vous avoue je préfère être un rat plutôt qu'un pigeon dernier point je j'essaie de me remettre en question mais je sais pas peut-être je suis pas faite pour l'amitié c'est bien beau de dire ouais les gens m'ont fait ça mais aussi c'est bien de faire une introspection et regarder ce que toi tu fais ou ton niveau de tolérance moi je pense que pour avoir une amitié il faut de la tolérance et moi j'en ai pas en fait je suis j'ai été tellement déçu mais je vous ai pas tout cité et je crois qu'en fait faut de la tolérance faut accepter je crois mais moi je peux pas et je crois que c'est pour ça que je pense je suis pas faite pour l'amitié et pour revenir au sujet du de la meilleure amitié ce que j'aime pas en fait c'est que j'ai l'impression pour maintenir ce statut de meilleure amitié j'ai l'impression qu'il ya toujours un remboursement on se doit toujours d'être redevable parce qu'on doit conserver ce truc de la meilleure amitié en grandissant je trouve que c'était vraiment quelque chose quand on était petite mais aujourd'hui moi en tout cas je suis pas du tout dans ça j'avais essayé entre guillemets mais pour moi c'est pas ça la meilleure amitié et je pense qu'on peut très bien vivre sans avoir une meilleure amie parce que en vrai aujourd'hui ma meilleure amie mon meilleur ami en vrai c'est mon mari aujourd'hui donc j'ai plus intérêt entre guillemets à me confier ou parler à quelqu'un d'autre parce que je raconte toi mon mari et du coup j'ai pas besoin déjà d'avoir une meilleure amie ensuite concernant les amis pour moi c'est important c'est utile parce que l'humain est un être sociable et l'humain a besoin d'interagir et même si mon mari je sais qu'il n'y a pas de vis enfin il n'y a pas de truc bizarre et il me l'a prouvé plusieurs fois bah il n'aura pas forcément cette matière à pas à me comprendre mais tu sais des fois tu as besoin d'entendre un truc de la bouche d'une femme tu vois tu as besoin que une femme te parle en fait et non pas un homme je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je pense que c'est utile et c'est important mais on va dire que ça aujourd'hui je le retrouve plus dans ma famille donc du coup ça va être plus chez ma soeur ou bien chez mes cousines pourquoi j'ai pas d'amis aujourd'hui bon je viens de vous dire j'ai des amis mais c'est pas des vrais amis comme moi je le pense je sais pas si vous voyez pour moi c'est vraiment des bonnes connaissances j'ai remarqué que c'est toujours moi qui allait rompre les amitiés et je pense que c'est une conclusion archi intéressante et c'est pour ça que je vous parlais de ma limite de la tolérance et sûrement tu te poses la question mais à ça est ce que les gens sont tolérants avec toi je pense que oui ils sont pas détail moi je suis très détail et je suis très observatrice d'ailleurs encore récemment il y a une fille je sais plus qui m'a dit je crois c'est ma cousine elle m'a dit asia tu sais que j'ai remarqué tu es hyper observatrice genre on te parle mais tu regardes tac à droite à gauche en bas et c'est vrai que je suis très comme ça et je fais attention à tout c'est à dire tu me parles mais genre à tout ce que tu es normalement on dirait une psychopathe mais je fais attention à tout vraiment une folle je sais pas je sais pas mais il ya des gens ils sont pas dans les détails ils s'en fichent tu vois par exemple on va prendre des petits exemples moi je trouve si on est dans un restaurant et que on mange ensemble pour moi tu dois pas être sur ton tel à part si c'est urgent tu vois genre tu as une urgence quelqu'un t'appelle tac tac oui mais traîner scroller sur insta alors qu'on est ensemble non 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 tu vois mais c'est pas pour ça je pense que je vais rompre une amitié mais je vais mettre mes distances du coup ouais c'est je sais pas je sais pas comment me qualifier je sais pas si c'est chiant si c'est relou je sais pas mais moi je trouve c'est ma notion du respect genre quand on est ensemble on doit kiffer ensemble en fait et en général dit tout c'est même pas des personnes qui sont sur les réseaux sociaux mais qui vont scroller genre encore disons elle doit travailler en même temps de parler j'en sais rien mais voilà et je sais qu'il y en a ils sont pas très détail c'est à dire genre de truc qui s'en fiche mais moi pour moi ça fait partie du respect genre pour moi c'est là c'est le b à bas d'une amitié et il y en a ils ont pas matière à ça et du coup moi ça me dérange et donc ma tolérance et s'arrête là est ce que vous allez je sais pas si tu vas me comprendre ou pas je sais pas j'ai l'impression que je demande je sais pas si je demande trop aux gens en fait oui c'est cette question je me pose je me dis est ce que je demande trop est ce que j'en ferai pas trop et parce qu'en fait je me pose diverses questions par exemple quand je fais du bien aux gens je vous promets que dans la première intention c'est pas pour avoir un retour genre c'est pas je te lâche un billet pour que tu me donnes plus ou l'équivalent pas du tout c'est que tu as besoin tiens mais si demain je te donne et je te donne et je te donne mais pas parce que je veux ton retour juste des fois par exemple il y en a et je leur donnais tellement que même un merci je l'arrachais un merci fin et du coup je me dis est ce que j'en demande pas trop des fois je pense que tu dois donner tu te tais et tu t'assoies et genre laisse la personne donner ce que elle donne ou laisse la personne interpréter ça comme elle veut ou donne pas en fait mais moi j'ai du mal aujourd'hui j'ai un peu de mal mais ça de plus en plus je suis en mode à l'addition je dis on fait 55 ans tu vois mais pendant très longtemps je suis je peux le dire un lapigeonne un qui payait pour tout le monde désolé ça me crispe et ça me refroidit sur l'amitié on sort et tu me dis j'ai pas ramené mon porte monnaie le pire c'est que c'est ces personnes qui me disent bien on sort c'était en mode mais assez c'est très compliqué puis il ya autre chose auxquelles je viens de penser c'est le fameux leadership moi je pense l'avoir genre j'ai l'impression que quand je suis face à une situation c'est moi qui doit entreprendre le truc genre laisse moi faire je gère et sauf que au bout d'un moment bah c'est fatiguant parce que des fois tu as envie de te laisser aller genre vas-y qu'est ce tu proposes genre mais les gens ils sont en mode ils te regardent en client des yeux et puis bah qu'est ce qu'on fait je leur propose des trucs bah écoute comme tu veux bah écoute je sais pas et toi t'es là en mode je vous avoue non j'ai du mal je crois en fait vous savez quoi je suis pas faite pour l'amitié ça je crois que c'est ça ma conclusion c'est que je suis pas tolérante je supporte pas l'humain en fait des fois il ya des filles le jour on se voit bah on fait quoi cet après même je sais pas mais et du coup constamment je vous promets vous me dites ma sière où est ce que je vais chercher ces filles je sais pas mais constamment je me trouve dans une situation hyper stressante où bah c'est moi qui va prendre mon téléphone ok bah vas-y bah viens on fait ça dans une ville que je connais pas en général en plus enfin une fois je suis partie voir une fille jusqu'à sa ville j'ai mis peut-être deux trois heures de train et c'est moi qui a fait notre programme chez elle je sais pas en fait en fait je vous jure j'essaie m'en mettre en question je me dis cette vidéo en fait elle est bien autant pour vous peut être pour vous rendre compte de choses peut-être que vous êtes la personne que je critique ou bien vous êtes la personne qui me ressemble mais parce qu'en fait en me regardant et en m'écoutant je me dis à peut-être c'est problématique tu vois j'essaye de me remettre en question et je sais pas n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire ouais je suis pas tolérante les gars en fait j'ai une notion de l'invité des filles après ça c'est mes parents qui me l'ont inculqué qui m'ont éduqué comme ça peut-être c'est un truc d'éducation mais personne aucun parent apprend ça à leurs enfants je sais pas l'invité il est roi l'invité est roi tu te poses chez moi alors oui il ya le fameux quand t'es amis bah non on va pas à chaque fois te mettre le tapis rouge etc mais enfin un minimum de prise en charge je dirais quand je vous racontais la déception amicale que j'ai eu d'une fille en plus j'étais jeune enfin j'ai à ma mère je vais dormir chez une copine et au final je me retrouve à l'hôtel enfin imaginez la tête de ma mère et en ce temps que ma mère me fait confiance et que c'était c'était réel et après c'est passé si je vais pas plus parler pourtant c'était une amitié de longue date mais elle m'a tellement déçu enfin je viens jusqu'à chez toi et chez toi je sais pas en fait je ne sais pas ce qui s'est passé ça pourrait être une story time mais on s'est pas embrouillé ou quoi c'est elle même elle a décidé que je dorme à l'hôtel avec des filles attendre mais c'est avec des filles que je connais pas j'ai franchement je vous pouvez écarquiller les yeux avec moi en venez on écarquille tous les yeux mais c'est hallucinant bah j'allais rentrer chez moi donc repayer un billet de train il y avait plus de train j'étais dégoûtée je voulais dormir du coup chez ma cousine mais ma cousine n'était pas chez elle et j'étais dans une posture horrible donc du coup j'ai dû dormir avec des filles que je connaissais pas moi elles étaient très mignonnes et c'était adorable et heureusement que je peux tomber sur une autre galère mais juste pour l'image quoi enfin comment ça je suis avec ma valise je suis genre je suis censée dormir chez toi je suis vous me direz assia est ce que c'est j'aurais dû fermer ma bouche rien dire continuer à être pote avec elle ou pas je sais pas moi je moi ça je peux pas je peux pas les filles moi ça arrive plusieurs fois des filles que j'invite de loin qui viennent chez moi je les récupère de la gare ok de la gare de deux mais c'est pas parce que j'en fais trop c'est parce que pour moi c'est la normalité et du coup je pense que un manque de tolérance de ma part un manque de compassion en face et un manque de valeur commune ce que je pense c'est un manque de valeur en fait on pourrait se poser la question de mais qui est l'ami parfait qu'est ce que l'amitié parfaite j'ai un éventail de réponses la première j'essaie de me comparer un peu à m donc mon mari bon c'est vrai que lui il a pas déménagé il a pas le même parcours que moi il n'a pas enfin il est sur les réseaux sociaux mais c'est entre guillemets pas côté enfin voilà donc il n'est pas face à des facteurs que j'ai mais le résultat est que lui aujourd'hui il a des potes de très longue date il ya bien des petites querelles mais il passe très vite à autre chose et ne prennent rien à coeur ce que j'en conclue à mon humble avis c'est qu'on prend trop vite les choses à coeur et qu'on met direct un statut trop élevé des gens et c'est pour ça qu'on est déçu parce que toutes ces déceptions là que j'ai au final ou toutes vos déceptions que vous avez eues je pense que sincèrement c'est parce qu'on a trop estimé les gens on les a mis à une place qu'ils ne devraient pas ils ne devaient pas rentrer dans ce cercle il devait rester au cercle de connaissances t'es pas obligé de t'en séparer mais au moins de les garder dans ton cercle à voilà ton cercle restreint c'est ton cercle restreint et puis il ya le reste mais faut pas tout mélanger et c'est vrai que moi par exemple toutes les meilleures amitiés c'était catastrophe toutes les amitiés c'était des catastrophes parce que bah j'ai trop estimé les gens j'ai trop estimé les gens et par exemple typiquement enfin tu vas pas entendre un mec enfin oui il s'appelle mon ref etc mais bon c'est sans arrière-pensée entre guillemets nous quand on cite notre pote on l'appelle ma vie ma soeur ma soeur de coeur enfin non c'est une fille que tu apprécies tu as le droit d'apprécier j'ai le droit d'apprécier quelqu'un mais de là parce qu'en fait parce que on l'a mis au statut de grande amitié qu'on les laisse se permettre d'eux qu'on s'attend à ce qu'elles fassent d'eux mêmes or en vrai il ne faudrait pas je crois je crois qu'il faudrait pas après ça qu'on a tendance aussi à idéaliser la relation que les hommes ont avec leurs potes qui parfois je trouve un peu hypocrite que moi j'accepterai pas genre il y en a certains ils tolèrent des choses enfin je sais quand même là des fois il a toléré des choses je suis en mode mais moi depuis longtemps je bye bye tu vois chacun encore une fois à sa tolérance mais moi elle est tellement limitée avec toutes mes déceptions mais peut-être que en ayant calculé dès le départ l'amitié comme il fallait je serai pas déçu et par conséquence tolérante donc je pense que si on devrait partir sur un bon pied c'est de pas trop estimer les gens de pas les mettre de pas les trop les rapprocher de votre vie ne t'attends pas à ce que une personne fasse ce que tu fais vraiment faut se le mettre dans le crâne et par conséquent n'en donne pas trop toujours dans le juste milieu en fait je donnais le statut d'amitié beaucoup trop facilement et vous certainement également pour moi l'amitié doit se mériter si je sais pas c'est une phrase bateau mais ce que j'en conclue c'est que pour que tu sois mon ami c'est un privilège il faudrait que tout on pense comme ça et les moutons seront mieux gardés comme ça personne enfreint personne si demain tu dois te lier d'amitié et si aujourd'hui tu n'en as pas il faut vraiment que tu te dises la prochaine personne là hein la prochaine personne qui rentre dans ma vie sera une personne qui mérite sa place à sa juste valeur et rappelle toi toutes les personnes moi personnellement qui sont entrées dans ma vie dit vous c'est des personnes qui ont fait beaucoup de bien pour moi je les ai pas fait rentrer comme ça mais en général on c'est parce qu'une personne fait une seule bonne action en fait on est tellement déçu par l'humain que il suffit qu'une personne fasse une chose de bien on se dit waouh 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 à tonton c'est la personne de l'année là ah ça y est c'est ma best friend non erreur erreur oui c'est une personne qui a fait du bien pour toi comme toi tu as fait du bien pour la personne mais ce que elle te considère comme ça non parce que parfois tu vas en plus considérer des gens plus que ce que eux te considèrent et là c'est encore pire on a la dignité on a un peu d'honneur non un petit peu un petit peu quand même il nous en reste après déception un petit peu je reviens à cette conclusion l'amitié doit se mériter et très limité avant pareil j'avais j'étais un peu comme vous je pense un ou peut-être pas toutes je sais qu'il y en a plein elles ont pas eu cette il y en a qui envie même ces personnes là mais je vous promets à 99,9% ouais selon les stades d'Asia que tu peux pas avoir dix amis c'est non 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 ça n'existe pas vous savez j'ai testé tout type d'amitié amitié à distance amitié de tous les jours amitié en groupe amitié en duo en trio rien a fonctionné mais pas de ma faute parfois oui parfois non et la plupart non c'était l'autre qui parle sur l'autre l'autre qui a de l'intérêt envers elle l'autre qui est fausse avec elle tout ce qu'on déteste et puis le dernier point aussi c'est la vision religieuse enfin moi typiquement quand tu es amené à voir quelqu'un tout le temps tu vas jacter sur les autres et moi c'est quelque chose que j'ai j'ai horreur de ça alors je suis pas parfaite ça peut m'arriver mais je me remets vite à l'ordre enfin je tolère pas moi que tu viennes me parler que tu te poses et que tu me dises voilà asia en gros avec ta fuelle qu'on va s'habiller en état vu et la grossi mais tais toi genre je supporte pas je supporte pas je sais pas en fait donc je reviens à la question qui est l'ami parfait est ce que je suis une amie parfaite non est ce que tu es une amie parfaite non est ce que on devrait être plus tolérant envers l'autre oui à quelle limite ça c'est vous qui vous la posez mais en tout cas je pense qu'on doit se mettre un truc où ça se mérite et ça se quantifie sur c'est à dire peut-être 3 pour finir pourquoi j'ai pas d'amis pourquoi j'ai pas d'amis encore une fois parce que bah j'ai plus envie vous savez aujourd'hui déjà j'en reçois j'en ressens entre il met plus le besoin et j'ai l'impression qu'aussi les réseaux sociaux ont comblé en fait ce manque parce que tout ce que j'ai envie de partager je le partage avec vous les choses intimes de ma vie c'est avec mon mari donc en fait j'ai même plus le besoin et en plus de ça je me dis à quoi bon encore une fois me relancer dans une histoire et être déçue j'ai pas envie les personnes avec qui vous allez me voir sortir c'est ces personnes que j'apprécie énormément mais aujourd'hui j'ai appris que c'est pas mon amie à Jean-Claude avec qui je suis alors je vais pas faire déçue autour de moi vraiment mais elles savent à quel point je les apprécie mais chaque chose à sa place vraiment et pour moi c'est pas parce qu'elles sont pas c'est pas mes meilleures amies que je les aime pas pour moi faut pas être dans l'extrême toujours dans l'équilibre et je pense que ça sera mon mot de la fin et je vous remercie de m'avoir écouté bah je vous laisse donner votre avis en commentaire et personnellement je me remets en tout cas beaucoup en question je franchement j'essaye de me dire qu'est ce qui va qu'est ce qui ne va pas parce que je suis différente ce que est ce que j'ai pas une autre manière de penser que les autres et du coup ça colle pas on n'a pas la même personnalité on n'a pas les mêmes intérêts on n'a pas les mêmes projets et arrivé à un moment donné plus on grandit et voilà et peut-être que c'est je crois quand on est maman que là on développe peut-être une amitié réelle avec quelqu'un je pense peut-être on verra ce que seul l'avenir nous le dira c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous a plu je tenais également à remercier le sponsor du jour qui est cyberghost vpn si jamais vous êtes à la recherche d'un excellent service de vpn je vous conseille d'aller voir en description pour obtenir une confidentialité numérique ultra complète sur ce je vous laisse et puis on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo bye